À Villecraine, en région parisienne, nous retrouvons Pascal. Un homme apparemment ordinaire comme vous et moi. Pourtant, il y a dix ans, il s'est distingué dans un jeu télévisé un peu particulier. Le jeu a permis de me montrer qui j'étais. On ne sait pas toujours qui l'on est soi-même. On se comporte d'une certaine manière, mais on n'a pas... Donc c'est un miroir. Ce jeu était un peu un miroir. Il y a des gens qui m'ont dit, finalement, t'es comme ça. Le jeu en question est issu de l'expérience de Stanley Milgram, réalisée dans les années 60. Son but, étudier la soumission à l'autorité des individus. Pour les besoins d'un documentaire, cette expérience a été répliquée sous la forme d'un jeu télévisé. Tout de suite, nos deux candidats ! Près de 80 personnes ont participé, deux par deux. L'un devait poser les questions et l'autre y répondre en se rappelant une suite de mots associés. Ils sont supervisés par l'animatrice, qui représente ici l'autorité. Vous posez les questions, vous lui donnez la bonne réponse. Si vous arrêtez, vous perdez tout. Vous êtes maintenant le maître du jeu. Allez-y. A chaque mauvaise réponse, le questionneur envoie une décharge électrique au candidat. Au départ de 20 volts, celle-ci augmente progressivement jusqu'à 460 volts. Plus il y a d'erreurs, plus le choc électrique sera puissant. En réalité, le candidat est un acteur. Il simule les mauvaises réponses et ses réactions. Sentez-moi de là ! S'il vous plaît, je ne veux plus jouer ! C'est peut-être embaumé. Celui qui est vraiment testé est le questionneur. Jusqu'où va-t-il accepter d'obéir et d'envoyer des décharges électriques au candidat ? Je commence à entendre des cris. Là, on voit déjà qu'au moment où il fait la mauvaise réponse, vous hésitez. Il commence à y avoir une gêne. Une gêne, bon, on est dans le jeu. J'ai déjà l'esprit ce que l'on nous a dit au départ. C'est-à-dire, effectivement, il faut avancer, il faut faire le jeu, etc. En même temps, bon, vous voyez, on entend le petit « aïe », je crois, à ce moment-là. Bon, on commence à rentrer dans la phase où, effectivement, il va y avoir de la douleur. Jusque-là, ce n'était pas le cas. Donc, ça commence à être gênant et mon esprit commence... Enfin, à mon sens, rétrospectivement, à se poser des questions. Oui, non, comment ? Enfin, bon, on est à, je crois, avoir vu 100 volts. Donc, bon, voilà, pour l'instant, je joue le jeu. Ce que ressent Pascal est normal. Il vit un conflit entre l'évaluation morale de la situation, c'est-à-dire provoquer une douleur chez la victime, et l'évaluation cognitive, c'est-à-dire poser les questions, envoyer la décharge. La soumission à l'autorité, c'est justement ça, dissocier ces deux évaluations sous la pression, oublier l'évaluation morale pour se concentrer sur les procédures, obéir aux ordres sans penser aux conséquences de ceux-ci. Dans la version télévisée, c'est près de 80 % des participants qui sont allés jusqu'au bout et ont administré des décharges électriques dangereuses aux candidats. Cette recherche confirme les résultats de Milgram. N'importe qui peut commettre des actes monstrueux si l'autorité qui les ordonne est considérée comme légitime. J'ai entendu quand même que ça faisait mal, apparemment. Vous ne vous laissez pas impressionner, il faut continuer. Il y a eu un petit aïe, je crois, la fois d'avant, là, ça fait mal. Bon, on rentre dans... J'inflige la douleur. Moi, je commence à ne plus jouer, entre guillemets. C'est voilà, c'est... Il y a ce qu'on m'a dit d'un côté, et puis on est sur un jeu qui n'est pas drôle, finalement. Ça commence à ne pas me plaire. Allez-y, continuez. Elle me dit de continuer. À chaque fois, c'est une phase de réflexion. Oui, oui, il y a ce que l'on m'a dit, il y a ce que je ressens. Une petite analyse qui doit se faire rapidement. Je lui dis, je ne suis pas quelqu'un de rapide, donc j'ai besoin de prendre un temps que je n'ai pas. Pas de réponse. On va arrêter. Ne vous laissez pas impressionner, il faut continuer. Allez-y, continuez. C'est la règle. Qu'en pense le public ? Le rôle de l'animatrice est ici crucial. Chaque mot qu'elle prononce est calculé pour mettre de la pression supplémentaire au candidat et le pousser à obéir davantage. Est-ce qu'on peut arrêter ? Vous ne vous laissez pas impressionner, continuez. Pour le sujet qui hésite, cette injonction va le pousser à se concentrer sur la procédure, donc à revenir à ses manettes et ne pas penser aux conséquences pour la victime. Pascal, lui, n'a pas pu éviter d'y penser. C'est une question un petit peu d'humanité. Apparemment, ce sont des vols de 200. Il a pris des décharges de 120, je sais ce que c'est. Et même si effectivement, tout est prévu pour que ce ne soit pas dangereux, ça doit faire mal. Et il l'a exprimé lui-même. Il a dit, j'en veux plus. Lui a dit qu'il ne voulait plus. Nous assumons toutes les conséquences. J'entends bien. J'entends bien, mais j'arrête. À ce moment-là, je crois qu'il y a eu un déclic et un moment. J'ai pris ma décision. Après, ce qui est plus difficile, c'est d'arriver à exprimer, à justifier le fait que je déroge à la règle. J'ai pris des engagements. Donc, je suis obligé de me justifier. Je n'aime pas rompre les règles pour les rompre. En revanche, je suis obligé, moi, d'avoir une analyse. Ce n'est pas une décision qui sort de nulle part. Et après, je suis obligé de donner cette explication. Mais, pour autant, je ne me plie pas aux règles qui m'ont été imposées si j'estime, j'ai le droit d'avoir ma propre conscience, si j'estime que ce n'est pas admissible. Bien, bravo. Je vais terminer. Tous les participants du jeu de la mort ont été très marqués par l'expérience. Pascal aussi. Là, ça me ramène à mes valeurs que je ne connais pas moi-même. C'est-à-dire des choses qui sont profondément ancrées en moi. Et ça me ramène à ma vie de tous les jours en me disant, oui, finalement, je me suis comporté aujourd'hui comme souvent dans ma vie. Et j'ai vu, finalement, que j'étais ce personnage. Et puis, finalement, il ne me déplait pas tant que ça. Didier Courbet, vous êtes partie des trois psychologues qui ont encadré cette réplique de l'expérience de Milgram à la télévision. Qu'est-ce qui s'est passé, vous qui étiez sur place, dans la tête de ces gens ? Qu'est-ce qu'ils ont vécu ? Qu'est-ce qu'ils ont ressenti ? L'énorme difficulté, ça a été d'être capable de mobiliser leurs propres valeurs pour se dire, non, mes valeurs sont contraires à l'ordre qu'on me donne. Mais malheureusement, quand on est seul, c'était le cas des joueurs, ils étaient seuls devant l'animatrice, lorsqu'on a une pression de la part d'une institution comme la télévision, eh bien, on n'est pas capable d'aller mobiliser ses valeurs, ses propres valeurs, pour dire, non, je refuse. Alors, certains y arrivent, mais d'une façon générale, la norme, c'est que 80% des personnes vont jusqu'au bout. Quelle était la pression dans ce cas de figure précis ? Et l'hypothèse qu'on avait émise au départ, c'était de dire qu'aujourd'hui, la télévision a acquis un statut tel dans notre société qu'elle a la capacité à faire faire aux gens des actes cruels que, fondamentalement, ils réprouvent. Et d'ailleurs, Milgram, lui, avait obtenu des résultats qui étaient l'ordre de 62% des gens qui se conformaient. Et donc, ici, nous, on est arrivés à un peu plus de 80%, donc très légèrement supérieurs. Et on peut se poser la question de savoir si, dans notre société, on ne serait pas peut-être encore un peu plus obéissant qu'auparavant. Alors, c'est très contradictoire, parce qu'on dit qu'on est dans une société libre, dans une société où on est autonome, on a la capacité de choix, mais on se rend compte que, finalement, on est dans une société où on est très individualiste. Et quand on est, du coup, trop individualiste, quelque part, parfois, on fait des bêtises. Et comment vous expliquez que certains y arrivent et s'opposent et disent stop ? Quand on a fait le suivi, après, et les enquêtes pour essayer de voir qui étaient les personnes qui désobéissaient, on s'est rendu compte qu'elles avaient un profil un peu particulier. Tout d'abord, c'était avant tout des personnes qui avaient déjà, dans leur expérience, eu des actes légèrement de rébellion. C'est-à-dire, c'était des personnes qui avaient déjà manifesté, qui avaient fait des manifestations politiques. C'est des personnes qui avaient parfois, souvent, signé des pétitions, qui avaient une espèce de culture, un peu, de l'anticonformisme. Ça, c'est un premier point. Et puis, autre point important également, c'est que ces personnes ont, semble-t-il, quelques caractéristiques relatives à leur personnalité. C'est-à-dire, il y a des traits de personnalité de rebelles. Donc, si le contexte et l'environnement s'y prêtent, effectivement, on a montré que des personnes qui, par exemple, avaient des traits de personnalité qui étaient plutôt des personnes très consciencieuses, des personnes qui aimaient être très organisées pour faire quelque chose, elles avaient une espèce de petite prédisposition, effectivement, à obéir. Et à l'inverse, les personnes qui étaient un peu moins consensueuses avaient une espèce de plus, une prédisposition à désobéir. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est qu'on a montré également que les personnes qui étaient relativement aimables ou agréables, en trait de personnalité, avaient tendance davantage à obéir. Et de l'autre côté, les personnes qui étaient les moins agréables, entre guillemets, quoi, ou les moins aimables, étaient des personnes qui avaient peut-être plus tendance à désobéir. la question de 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 la question